Musique de générique Donc comme vous l'avez vu dans le titre on va tout simplement parler de GTA V sur Next Gen Donc PS4 et Xbox One et PC Donc pour PS4 et Xbox One il sortira le 18 novembre Mais pour PC il vous faudra encore une nouvelle fois attendre Tant donné que sur PC il ne sortira que le 27 janvier Alors beaucoup de choses sont apparues sur le nouveau trailer que Rockstar a publié sur leur chaîne D'ailleurs je mettrai le lien de ce trailer dans la description Pour ceux qui seraient tenté d'aller voir et qui ne l'auraient pas vu Alors beaucoup de choses, beaucoup de choses aussi annoncées sur le Rockstar Social Club Vous l'avez vu dans le titre de toute manière je vais parler de beaucoup de choses Je vais aussi parler un peu des braquages Parce qu'ils n'ont pas évoqué les braquages, ils n'ont absolument rien parlé Mais je reviendrai sur ça un peu plus loin dans la vidéo Alors pour Xbox One, j'ai l'habitude de dire Xbox 360 Xbox One et PS4 le jeu sortira bel et bien le 18 novembre 2014 Alors pour tous ceux qui seraient tentés de précommander le jeu Vous pourrez en le précommandant recevoir tout simplement 1 million de dollars Que ce soit sur GTA V solo ou même sur GTA V online Pour pouvoir les dépenser comme vous le sentez Des nouvelles nouveautés aussi On peut s'attendre à une plus grande map Je vais vous lire quelque chose qu'ils ont cité sur le Rockstar Social Club Je vous mettrai le lien pour ceux qui seraient tentés d'aller voir J'ai fait la traduction Et en gros ils disent tout simplement Grandes ailes photos 5 pour Playstation 4 et Xbox One et PC Mettre en vedette un éventail de grandes améliorations visuelles et techniques Pour faire de Los Santos et Blind Country plus immersives que jamais En plus de l'augmentation dessinée distance Et d'une résolution plus élevée Alors avec cette phrase On peut peut-être émettre des rumeurs que la map serait plus grande Parce que quand ils disent qu'ils ont redessiné Et que de l'augmentation dessinée Peut-être qu'ils ont redessiné une map D'ailleurs il y avait des screens qui étaient sortis il y a très très longtemps Disant que la map allait être agrandie etc Moi je n'y ai pas vraiment cru Je l'ai regardé Je n'y ai pas forcément prêté attention Mais vraiment avec ce qu'ils viennent de mettre Avec ce qu'ils viennent de dire On peut peut-être s'attendre à une map un peu plus grande Sur GTA V Online ou même GTA V Solo sur Next Gen Ce serait vraiment très intéressant de leur part de rajouter ça Après je ne sais pas s'ils ont pris en compte les idées que je leur envoyais par mail Je ne sais pas on verra bien Mais là c'est vraiment la plus grosse information Qu'il puisse y avoir peut-être une nouvelle grande map Qui serait énormissime Parce qu'on sait que Rockstar aime bien voir les choses en grand Et du coup voilà Alors aussi il y aura des nouveautés en ce qui concerne Il y aura des nouvelles armes, des nouveaux véhicules, des nouvelles activités De toute manière on a l'habitude Il y aura des véhicules exclusifs apparemment Si vous précommandez Je n'ai pas eu le temps de faire un petit tour pour voir si je pouvais aller le précommander Mais moi dans tous les cas je vais aller le précommander Si je peux me précommander l'édition collector Ça sera parfait Je vais voir ce que je peux faire Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux Il y aura la faune supplémentaire Alors là de la faune supplémentaire On peut s'attendre quand même à pas mal de choses Des animaux, des fleurs etc Donc c'est pas la faune et la flore Bref Donc on peut s'attendre à des nouveaux animaux Des nouvelles fleurs Peut-être des animaux enfin sur GTA V Online On l'attend Ça serait intéressant de pouvoir faire une partie de chasse Ça peut être intéressant de pouvoir faire ça entre potes Je ne sais pas ce que vous en pensez On pourra décider de mettre un trafic plus dense Ou non Ça c'est bien Alors peut-être qu'ils vont mettre au point les sessions qu'il y avait sur GTA IV C'est à dire que vous pouvez créer des sessions sur invitation avec ou sans trafic Flic ou pas flic Ça je ne sais pas Mais pour le moment ils ont dit qu'il y allait avoir un trafic plus dense Nouveau système de feuillage Donc tout ce qui est la flore sera beaucoup mieux Les arbres vous ne passerez pas à travers des petits buissons Je pense en tout cas moi c'est comme ça que je le vois Parce qu'il y a des buissons auxquels on peut passer à travers d'autres non C'est assez what the fuck Mais c'est assez drôle ne l'empêche Parce qu'on ne sait pas si on va tomber sur un arbuste qui est solide ou pas C'est vraiment assez bien Amélioration de dommages et des effets météorologiques Et bien plus encore Alors pour les effets météorologiques On peut s'attendre vraiment à du lourd Bon c'est sûr qu'on va pas s'attendre à avoir des tornades sur GTA V Ça c'est sûr et certain des tornades Faut pas arriver non plus Mais pourquoi pas faire des éclairs Qui frapperait tout simplement La foudre carrément qui frapperait juste devant nous Des trucs comme ça ou même très près de nous Parce que quand vous voyez la foudre Nous on la voit toujours de loin On la voit jamais frapper à côté C'est dommage Mais ça pourrait être intéressant Pour ce qui en concerne encore une nouvelle fois Le online GTA V Sur PS4 et Xbox One Pourra accueillir jusqu'à 30 joueurs Par session Énorme Donc ça veut dire qu'ils vont quasiment doubler Le nombre de joueurs qu'on pouvait avoir dans une session Parce que le maximum c'est 16 Bon j'ai dit quasiment doublé Parce que je sais que la moitié de 30 c'est 15 Mais j'ai dit quasiment doublé Ça c'est forcément intéressant Comme ça on pourrait être beaucoup plus dans des sessions Alors est-ce que pour les activités ça va être la même chose Est-ce qu'ils vont augmenter la capacité des activités Je ne sais pas En tout cas j'espère Comme ça ça me permettra d'inviter beaucoup plus d'abonnés Dans des vidéos Ou même dans des activités assez what the fuck Que je fais assez souvent Là c'était vraiment la partie nouveauté Bah quasiment nouveauté Maintenant on va passer un peu à la partie qui est DLC Il y aura aussi 100 nouvelles chansons qui seront ajoutées Donc il y aura des chansons de DJ etc Mais ils n'en ont pas dit plus Sur les 17 stations de radio Alors là il y a vraiment beaucoup de nouveautés Donc on l'a vu dans tous les cas dans le trailer Que je vous invite à aller voir Car le lien se trouvera dans la description pour le trailer Alors on peut voir beaucoup de choses Alors déjà on peut apercevoir des aliens Et la space docker Alors je ne sais pas si ils sont sur GTA Online ou sur GTA V Solo Mais en tout cas on voit bel et bien la space docker On voit des aliens Et là ce qui va vous intéresser Et j'avais dit que c'était un fake Moi personnellement ça ne m'avait pas vraiment convaincu Parce que des petits codes comme ça Franchement ça ne m'a pas convaincu Je tiens à m'excuser pour avoir dit cela auprès de la communauté Voilà c'est fait je m'excuse Mais sur le trailer on peut tout simplement apercevoir des zombies Des personnes habillées en zombies Alors je ne sais pas si le DLC arrivera bel et bien Ou c'est tout simplement un petit costume de zombies Je ne sais pas du tout Mais ça peut franchement être intéressant On voit des zombies On voit des clowns Après tout ce qui est mission 2 du solo Bah ça restera exactement la même A moins que la map s'agrandisse Donc il y aura forcément des nouvelles missions Je ne sais pas encore Dans tous les cas il n'y a que Rockstar Qui peut être au courant Moi je ne le suis pas En ce qui concerne les nouvelles missions Bah voilà le solo ça reste comme il est La space docker sera toujours en solo Après je ne sais pas si on pourra les mettre Sur le mode multijoueur On ne sait pas Après ce qui concerne les glitchs Je ne pourrais vous dire qu'à la sortie de GTA V Toutes les mises à jour qui ont eu lieu Sur Xbox 360 et PS3 Seront directement remises A la sortie de GTA V Sur Xbox One et PS4 Donc ne vous inquiétez pas Vous pourrez aussi transférer vos données De vos personnages de Xbox 360 et de PS3 Jusqu'à Xbox One ou PS4 Et si vous êtes sur PS3 Vous pouvez l'importer sur une Xbox One Si vous êtes sur Xbox 360 Vous pouvez l'importer sur une PS4 Bref vous pourrez importer vos personnages Donc vous garderez normalement S'il n'y a pas de problème Votre argent, votre niveau Vos voitures en tout cas J'espère que On va les garder Après On va parler un peu des braquages Alors dans leur trailer Et dans leur annonce Sur le site Rockstar Social Club Ils n'ont absolument pas parlé Des braquages Alors Les braquages ils n'ont pas parlé Alors est-ce qu'il faut s'attendre A les avoir en tant que surprise A la sortie de GTA V Sur Xbox One Ou PS4 Ou alors il faut s'attendre A une future mise à jour Qui arriverait très prochainement Sur Xbox 360 et PS3 Ce qui m'étonnerait fort Mais c'est possible Étant donné que Rockstar et GTA V Vont fêter leur 1 an Dans à peu près 5 jours Alors peut-être que Mardi Mardi prochain Donc là c'est que des hypothèses Peut-être que Mardi prochain Ou le mardi d'après On peut peut-être s'attendre A une mise à jour Ce qui serait fort possible Étant donné qu'ils font À peu près une mise à jour Par mois Alors je ne sais pas Mais après dans tous les cas Il y aura la sortie De GTA V Sur Next Gen Et là ils nous ont bien précisé Qu'il y aurait vraiment Du contenu Assez important Et assez exclusif Donc ça peut franchement Être intéressant De vous le procurer Sur Xbox One Et PS4 Moi je vais vous faire Une petite vidéo découverte Afin de vous montrer Ce qui change Etc Ça peut être intéressant J'ai pas d'autres infos En tout cas si j'en ai d'autres Je vous tiendrai au courant Sur les réseaux sociaux Donc Facebook Et Twitter Je vous invite à me rejoindre Donc je vous ai mis Tous les liens Dans la description Et donc du coup voilà On arrive à la fin de cette vidéo En tout cas j'espère vraiment Qu'elle vous aura plu N'hésitez vraiment pas A lâcher un maximum de like Et pourquoi pas Venir vous abonner à ma chaîne Et sur ce moi je vous dis A tout ça très très bientôt Allez ciao bye bye tout le monde Si jamais tu cherches Des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft Pas chers Je te conseille d'aller faire Un petit tour sur le site D'abonnements Xbox Live Qui se trouvera Dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada